Salut à tous, c'est Alizé. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Pixelborn et une nouvelle présentation de deck l'Orkana. Aujourd'hui on va s'attaquer à une petite decklist de rêve me concernant. On va s'attaquer à l'amethyst style Broom. Comme d'habitude on va s'attaquer à la présentation de la decklist et ensuite on ira la tester. Et on se retrouve comme d'habitude sur Dreamborn pour s'attaquer à la présentation de cette amethyst style Broom ou Ballet en français. Pour l'anecdote c'est une des premières decklist que j'ai créé, que j'ai testé à partir des decks de démarrage. Dans un des deux decks de démarrage du chapitre 1 il y a Mickey et des Ballets. J'ai décidé du coup de customiser ce deck de démarrage, de mettre en avant la mécanique autour des Ballets. Alors ça ne cassait pas trois pattes à un canard mais au moins c'était fun, c'était intéressant. Et j'avais un petit sentiment de voilà il n'y a pas beaucoup de cartes, c'est un peu inachevé, c'est pas performant. Ça ne fonctionne pas super bien. Ça m'a fait énormément plaisir de voir que sur le chapitre 4 on avait de nouveaux Ballets à disposition et de nouveaux personnages qui vont du coup profiter et faire profiter les Ballets de leurs effets. Donc je trouve ça plutôt cool, ça peut le rendre un peu plus intéressant, un peu plus performant. Et lui permettre finalement de jouer je ne dirais pas à arme égale avec les decklists top tiers du méta. Mais au moins d'avoir un plan de jeu intéressant et fonctionnel contre d'autres decklists qui sont des decklists un peu construites, travaillées. Ce qui n'était absolument pas le cas lors du chapitre 1. Donc comme d'habitude on va s'attaquer à la présentation des cartes de ce deck. Mais avant ça on va s'attaquer aux statistiques. Donc pour le moment, et je dis bien pour le moment, le prix estimé de cette decklist est aux alentours des 170€. On est bien loin des decks compétitifs entre 200 et 300€ qui coûtent un bras. Là on n'est plus sur un deck budget même si 170€ ça reste quand même assez cher. La nouvelle édition, le chapitre 4 est sorti il n'y a pas longtemps. Forcément les cartes sont encore très chères, ça risque de diminuer avec le temps. Et j'estime globalement que le prix devrait se retrouver aux alentours des 100€ pour ce amethyst hostile dans les prochaines semaines. Au niveau de la répartition des coups d'encre, nous avons un pic à 3 coups d'encre et un second pic à 5 coups d'encre. Et quand on regarde la courbe finalement des coups d'encre, on n'est plus sur un plan de jeu qui ressemblerait à du mid-range. Pour ce qui est de la répartition des couleurs, des types de cartes, etc. Nous avons une majorité de cartes amethystes, 34 pour 26 cartes acier. Au niveau de la répartition ancrable non ancrable, 44 cartes ancrable pour 16 cartes non ancrable. C'est un petit peu au-dessus de la moyenne, en général aux alentours de 12, ça va encore, c'est pas trop. Même si de temps en temps on se retrouve un petit peu limité par les cartes non ancrable. Et au niveau de la répartition des types de cartes, bien entendu, 35 personnages dont une majorité de balais. Nous avons 19 chansons et 16 lieux dont des nouveaux lieux du chapitre 4. Au niveau du contenu de ce deck, vous allez voir beaucoup de cartes du chapitre 1, mais aussi du chapitre 4. Avec justement les balais qui sont mis à l'honneur. On va commencer avec ce petit balai magique. Une 1-2 pour 1 d'encre ancrable, killer 1. Et à chaque fois que vous jouez un autre personnage, vous pouvez bannir ce personnage-ci pour piocher une carte. Et on va voir que c'est extrêmement intéressant. Et qu'au bout d'un moment, il ne faudra pas hésiter si on a besoin de piocher et de bannir finalement ce balai magique, le sacrifier. Sachant qu'il y aura des chances qu'il revienne dans votre bibliothèque et que vous puissiez le repiocher de nouveau. Derrière, on a les balais magiques du chapitre 1. 2-2 pour 2 d'encre ancrable, killer 1. Et lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez mélanger une carte de la défausse de n'importe quel joueur dans sa pioche. Typiquement, un des balais magiques ici qu'on peut tout simplement sacrifier pour le remettre dans sa pioche grâce au second balai magique. Derrière, on a Yen Seed. 1-1-3 pour 2 d'encre ancrable, killer 1. Lorsque vous jouez ce personnage, si vous avez un personnage balai magique en jeu, vous pouvez piocher une carte. Donc ça, c'est très intéressant. Et tant que vous avez 2 personnages balais ou plus en jeu, ce personnage gagne plus de l'or. Donc, il va profiter des balais pour gagner plus de points de l'or. Ce qui fait qu'il aura 2-3 au lieu de 1. Et en plus de ça, si on possède un balai en jeu, ça nous fait piocher une carte. Donc c'est très intéressant. Derrière, nous avons un Mickey Mouse porte-étendard. C'est une 1-3 pour 2 d'encre ancrable, killer 1. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage qui gagne offensif plus 2 pour le reste de ce tour. Alors, en l'état, il n'est pas très intéressant lui tout seul. On n'est pas forcément obligé de défier, même si on pourrait se le permettre au bout d'un moment. Il est juste là pour le coup d'alter. Vous allez voir pourquoi juste après. Derrière, nous avons 2 nouveaux balais magiques. Ici, une 1-5 pour 3 d'encre ancrable, killer 1. Et tant que ce personnage se trouve sur un lieu, il gagne plus 2 d'attaque. Donc ça devient une 3-5. Ensuite, nous avons des balais magiques. Ici, une, deux, trois pour 3 d'encre ancrable, killer 1. Alors, c'est marqué quoi ? Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage qui gagne résistance A jusqu'au début de votre prochain tour. Donc voilà, il permet d'encaisser, de réduire un dégât subi. Nous avons bien entendu le classique Mickey Mouse, sorcier, renégat. Donc, 3-4 pour 4 d'encre ancrable, killer 2. Il réduit les coûts des personnages balais de 1 d'encre. Et si l'un de vos personnages balais est banni via un défi, vous pouvez le reprendre en main. Donc ça, c'est intéressant. On peut envoyer, entre guillemets, au sacrifice nos balais en défi pour les récupérer dans notre main et pouvoir les rejouer et réappliquer leur effet d'arrivée en jeu. Typiquement, le balai magique ici ou ce balai magique-là. Donc c'est plutôt intéressant. On a ensuite ce balai magique qui est extrêmement fort, je trouve. Une 4-4 pour 5 d'encre non ancrable. Il, hors 2, il a charge, donc il peut défier le tour où il est joué. Et lorsque vous jouez ce balai, vous pouvez mélanger toutes les cartes de balais de votre défausse dans votre pioche. Ce qui vous permettra de repiocher potentiellement de nouveaux balais. Et c'est vrai que, finalement, quand on a des gestions de masse, bannissez tous les personnages, etc. Tout ça, c'est des cartes qu'on ne peut que difficilement récupérer. Là, on va pouvoir les récupérer à la fois au travers de Mickey Mouse lors de défis, mais aussi de ce balai magique nettoyeur rapide pour les remettre dans notre bibliothèque. Donc, derrière, on a un Mickey Mouse, un nouveau Mickey Mouse ici. Donc, sorcier espiègle, pardon. Une 3-4 pour 5 d'encre ancrable. Killer 2 qui a un coup d'alter de 3, d'où l'intérêt d'avoir le petit Mickey acier qui permet de gagner l'offensive 2, qui n'est pas plus utile que ça. Si ce n'est pour le coup d'alter 3. Il a résistance 1, donc les dommages qui lui sont figés sont réduits de 1. Et lorsque vous jouez de ce personnage, vous souhaitez un personnage et infligez lui un nombre de dommages égale le nombre de balais que vous avez en jeu. Typiquement, ça peut très vite tuer absolument n'importe quoi. Et ça, c'est plutôt cool. Et derrière, on a d'autres balais magiques. Donc, une 2-6 pour 6 d'encre ancrable. Killer 2, il a résistance 1. Et ce personnage gagne plus de d'attaques pour chaque autre balai magique que vous avez en jeu. Très très bon défieur, ce balai magique commandant de brigade. Voilà une carte du chapitre 4. Donc, un très très bon défieur. Alors, lui, il arrive en jeu, il peut bouriner. Si vous avez 4 balais en jeu, ça fait plus 8. Donc, il est à 10 d'attaque. Résistance 1. Et puis, si tout simplement, il y a un défi, il devait être banni. Si on a Mickey Mouse, le petit sorcier renégat, on le remet en main. Et du coup, on peut le rejouer. Enfin, voilà. C'est quand même assez dingue. Pareil pour le balai magique ici. On peut le rejouer pour remettre tous nos balais de notre défaut dans notre pioche. Et du coup, récupérer potentiellement et pouvoir repiocher plein de balais. Maintenant, on va passer aux chansons. Aux chansons, donc, mes amis de l'au-delà, bien entendu. 3 d'encre. Ancrables. Une chanson qui permet de piocher 2 cartes. Derrière, nous avons Perdu dans l'hiver. 3 d'encre non ancrables. Vous choisissez un personnage, vous lui infligez 2 de dommages et vous piochez une carte. Plus ardent que le feu des volcans. 3 d'encre ancrables. Vous choisissez un personnage et vous lui infligez un nombre de dommages égal au nombre de personnages que vous avez en jeu. Un peu comme finalement le Mickey Mouse, sauf que ça coûte 3 au lieu de 5. Même s'il a un coup d'alter de 3 qui pourrait faire à peu près le même effet. Derrière, quand soudain survint Zeus, 4 d'encre non ancrables. Ça inflige 5 de dégâts à un personnage. Ce rêve bleu, pour 5 d'encre non ancrables, chaque joueur se défaut de sa main et pioche 7 cartes. Comme on va avoir un deck balai, on va potentiellement pouvoir crasher nos balais très rapidement. Ce qui fait qu'on va vouloir renouveler sa main pour jouer d'autres balais, d'autres lieux, d'autres personnages. Et donc, développer notre plan de jeu. Sur la bête, 5 d'encre non ancrables. Ça inflige de dommages à chaque personnage adverse, histoire de se débarrasser un petit peu de certains personnages dérangeants que l'adversaire pourrait avoir. Et puis après, nous avons les lieux. Nous avons donc la tour du sorcier, 3 d'encre ancrables. Ça nécessite 2 d'encre pour déplacer un personnage sur ce lieu. Sauf si c'est un balai magique. Dans ces cas-là, c'est gratuit. Donc ça, c'est très très cool. Et les personnages sur ce lieu gagnent plus 1 d'encre. Ce qui fait que nos petits balais vont, pour la majorité, leur qu'un, ce qui est assez faible. Là, ils vont pouvoir leur deux, ce qui est un peu mieux. Et je trouve ça plutôt cool. Et cette tour du sorcier a 7 d'endurance. Et derrière, nous avons bien entendu le château de la reine. 4 d'encre ancrables, 7 d'endurance nécessite 1 d'encre pour déplacer un personnage sur le lieu. Et au début de chacun de vos tours, pour chacun de vos personnages sur ce lieu, vous pouvez piocher une carte. Et ça, l'or 2 automatique. Voilà globalement pour cette petite decklist. Alors oui, elle est à perfectionner, elle est à retravailler. C'est un premier jet, une première version. Je pense qu'il y a moyen d'améliorer un petit peu tout ça. Peut-être réduire le nombre de cartes sans encre. Peut-être retirer des perdus dans l'hiver pour mettre un peu plus de balais. Parce qu'il y en a qui existent. On peut toujours mettre plus de balais magiques ici. Mettre peut-être un Mickey Mouse de plus. Bref, il y a des petites améliorations à faire, bien entendu. J'ai essayé de faire une première version qui fonctionnait plutôt pas mal et qui est perfectible. Donc, ce sera à vous, finalement, de travailler pour perfectionner cette petite decklist. Mais au moins, vous avez une base de départ. Et maintenant, on va tester ce petit deck. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a le Mickey Mouse. On va garder tout ça. On a le château de la reine. Et on passe. On va jouer ce Mickey Mouse, là, mais il n'a pas spécialement d'intérêt. Le château de la reine, on jouera après. Je pense qu'on fait... Ah, on a quoi, là ? On va faire ça comme ça. Enfin, on va jouer ce petit Mickey et on passe. Derrière. Ça va piocher. Alors, j'aurais tendance à faire belle et magique. Into la tour. Et je vais à l'octurne. Allô ? On fait venir là Et On va faire ça Et on passe Par contre voilà La tour du sorcier ne génère pas de l'or passif Et donc nous ça nous fait Un petit balai qui Nous permet de Lorer 2 Donc ça le Mickey ici n'inflige que 1 Ce qui n'est pas très intéressant Mais on aura bientôt tuant la bête Ce qui pourra faire des dommages Aux personnages adverses En plus là il gagne 2 d'attaque Qu'est-ce que Tu vas jouer Je pense qu'il faut que j'accélère le tour d'après Ouais ça veut jouer Ça veut jouer gros Ça veut jouer gros Alors on fait ça Du coup on fait ça On fait ça Nickel Et on fait ça Et on fait ça Donc lui il me faut un autre balai J'ai pas d'autre balai Alors le petit château de la reine Et on va déplacer Seed dessus Ah 6 On va pioucher Je peux faire 5 7 d'endurance Ça pique comme Il va jouer des gros trucs Je le sens Lui en plus j'ai un atard de pioche de fou Faut que je m'en débarrasse Si je fais une nikama aussi Si ça fait 1 Ça fait 3 On peut faire ça Ben on fait ça J'ai bien envie de garder ce nikai là Mais Allez le château On s'en débarrasse Et on passe Là il va commencer à avoir des gros trucs Je crois que ça me permettait de piocher une carte ça Oui ben non en fait C'est pas celui-là Je t'ai persuadé que ça a pioché une carte mais non Ok le Mufasa à 6 Oh des gros tons qui balancent Ouais c'est Il est équipé pour du duel lui Oh la vache On aura des petits balais Truc Ça marche pas Des masses des masses Des masses Irons-moi Bon Alors Il estège Tu es Tu es Vas Pas 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 différence Pas Est-ce que je veux faire ça, on fait ça comme ça. Et on fait ça, et on passe. Dingo 10-10, il leurre 50 000. Oh la vache, il leurre 7 quoi. On me débarrasse de Mufasa le tour d'après. J'ai de l'encre vide, qui ne sert à rien. J'aurais très bien pu mettre Yensid et Mickey. Ah, un petit balai. Alors, il coûte 3. Du coup, je fais ça pour son coup d'alter. Du coup, il fait 2 ici. On déplace le balai là. Et je peux faire... Ça va. Ah, on a le petit Mikama aussi ici. Là, on va se débarrasser de ça. On va mettre du coup... Ah non, c'est 2. On fait ça, et on fait ça. Et on passe. 4, 5, 6. Euh... Miké... Balai... 4, 5, 6. 4, 5, 6. 5, 6. J'ai des balais dans la défausse ou pas ? Non. Ça sert à rien de jouer celui-là. Par contre, je peux jouer Mickey Mouse. Et user, abuser de ses balais magiques. 12 d'encre. Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça ? En fait, là, si... J'ai gagné, en fait, là. Ouais ? J'ai 15. On fait... Mickey. On fait... Balai. On peut même faire... Je peux faire ça. Ça, il va là. Et on fait ça, hein. Et on a gagné. Ouais, c'était... Ouais, c'était... Là, nous, on a eu du mal à développer notre plan de jeu. Mais bon... Ça a été mieux pour nous. On a pu voir qu'une fois qu'on avait des balais, etc. On avait des effets du renforcement. Ça allait un petit peu plus vite. Et voilà. Globalement, petit deck sympa autour des balais que j'apprécie énormément. Qui est clairement perfectible. Mais il y a une vraie base solide. Fun. Et je trouve assez intéressante. Voilà, du coup, c'est tout pour cette petite présentation de cette decklist. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu en bas de celle-ci. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner si vous appréciez le contenu que je vous propose. Moi, sur ce, je vous laisse là. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde. Bienvenue. 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 Bienvenue.